Quelles propriétés de base de données choisir ? Quelles sont les particularités de chacune de ces propriétés ? Dans une vidéo précédente, nous avions créé une base de données. Nous allons ici y créer des propriétés. Je tiens tout d'abord à préciser que nous ne parlerons pas des propriétés de base de données dans l'ordre dans lequel elles sont présentées dans l'outil Notion. La première colonne que nous trouvons systématiquement dans une base de données est le titre. Le titre apparaîtra toujours en souligné dans l'entête des colonnes. Il ne sera pas nécessairement positionné en première colonne, nous pouvons le déplacer. Nous pouvons y écrire des nombres ou des dates, mais les données seront considérées comme du texte, y compris si nous souhaitons les utiliser plus tard dans des formules. Pour créer une nouvelle propriété, nous cliquons soit sur le plus à droite des propriétés en vue table, soit dans les options Propriétés, Nouvelles propriétés. Parmi les propriétés que nous pouvons créer, nous retrouvons les textes, les nombres, les dates, et les cases à cocher. Pour les nombres, nous pouvons leur choisir un format. Le format des dates peut également être modifié. Nous pouvons également ajouter l'heure ou une date de fin et y appliquer un rappel. Les propriétés Sélection et Sélection multiple vont nous permettre de créer des listes de choix. Nous créerons ensuite tous les choix possibles pour ces colonnes. Nous pouvons modifier l'ordre des choix en cliquant dans une cellule, puis en faisant glisser les éléments. Modifier l'ordre peut être utile plus tard lorsque nous appliquerons un tri. Nous modifions le nom ou la couleur d'un élément en cliquant sur les trois petits points à droite de celui-ci. La propriété Fichiers et médias nous permet d'attacher un document à notre base de données. Les images seront visibles en miniature et pourront être utilisées comme couverture d'une vue galerie ou corban. Pour les autres documents, ou liens ajoutés dans la propriété Fichiers et médias, nous visualisons une sélection grise reprenant les premiers caractères. Dans une même cellule, nous pouvons ajouter plusieurs fichiers ou liens. Seule la première image sera réutilisée en couverture de carte. Pour ajouter un seul lien, nous utilisons la propriété URL. Ce lien est directement cliquable ou copiable à partir de la base de données. Si nous créons des champs e-mail et téléphone, nous avons ensuite les options Envoyer un e-mail ou Appeler qui s'affiche et renvoie vers l'application paramétrée sur la machine. La propriété Personnes nous permet d'ajouter le compte d'une personne avec laquelle nous avons partagé une ou plusieurs pages de notre espace Notion. Les propriétés créées par Dernière modification par Date de création et Dernière modification le sont générées automatiquement et seront en format date-heure et personne. La relation permet de lier deux bases de données. Si nous créons une colonne relation dans cette base de données, nous avons le choix de créer ou non une colonne relation dans la base de données liée. Chaque entrée pourra contenir zéro, une ou plusieurs entrées de la base de données liée. L'agrégation s'utilise après avoir appliqué une propriété relation. L'agrégation va permettre d'afficher des propriétés appartenant à la base de données liée. Enfin, le dernier type de propriété que nous pouvons créer est une propriété formule. Nous pouvons ainsi manipuler toutes les données inscrites dans une base de données. Nous pouvons ainsi manipuler des dates, transformer des données, créer des barres de progression, écrire des conditions, écrire toutes sortes de formules nous permettant de filtrer et trier nos données. Même après avoir créé et complété nos colonnes, nous pouvons transformer nos propriétés, hormis la propriété titre. Certaines transformations fonctionneront mieux que d'autres, mais nous pouvons revenir au type de données initiales en cas d'erreur. Maintenant que tu maîtrises les propriétés de base de données dans Notion, je te recommande de t'intéresser aux filtres et trier. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada